La guerre cybernétique représente probablement le plus grand défi pour la sécurité de notre pays. Avec nos alliés, nous avons l'avantage dans tous les domaines, sauf un, et c'est la guerre cybernétique. Et quand on connaît le potentiel destructeur d'une cyberattaque bien menée, il y a de quoi être profondément inquiet. C'est le nouveau champ de bataille, un champ de bataille invisible où s'affrontent des groupes de hackers de différents pays. D'autre part, il faut garder à l'esprit que la guerre cybernétique ne demande pas de gros investissements. Si un pays veut construire un missile nucléaire, par exemple, c'est assez difficile en fait. Alors qu'il est relativement facile et bon marché de mettre au point une cyberarme qui aura un effet équivalent. Potentiellement, une attaque cybernétique pourrait paralyser le réseau électrique de toute la côte est des Etats-Unis, par exemple. New York est dans le noir, Wall Street aussi. Toutes les banques sont paralysées. On ne peut même plus faire de retrait aux distributeurs. C'est la panique, plus personne ne peut obtenir d'argent liquide. Ensuite, les usines de traitement des eaux usées cessent de fonctionner, il n'y a plus d'eau potable. Les gens se ruent dans les magasins, mais les cartes de crédit ne fonctionnent plus. On peut imaginer une panique généralisée. Si l'armée américaine était aveuglée parce que ses systèmes GPS et ses réseaux informatiques ne fonctionnaient plus, elle serait totalement paralysée. Et il faudrait plusieurs jours ou plusieurs semaines pour tout remettre en ordre de marche. Les hackers peuvent faire de gros dégâts. Ils peuvent vaincre une armée, une flotte ou des forces aériennes, simplement en paralysant leur système informatique. Selon moi, c'est un risque énorme.